Le Chartier en Bourbet Et jure de son mieux, pestante en sa fureur extrême, tantôt contre les trous, puis contre ses chevaux, contre son char, contre lui-même. Il invoque à la fin le dieu dont les travaux sont si célèbres dans le monde. «Hercule ! » lui dit-il, « aide-moi ! Si ton dos a porté la machine ronde, ton bras peut me tirer d'ici ! » Sa prière est en faite. Il entend dans la nuit une voix qui lui parle ainsi. « Hercule veut qu'on se remue, puis il aide les gens. Regarde d'où provient l'achoppement qui te retient. Honte d'autour de chaque roue, ce malheureux mortier, cette maudite boue qui jusqu'à l'essieu les enduit. « Prends ton pique et me ronds ce caillou qui te nuit. Comble-moi cette ornière. As-tu fait ? » « Oui, » dit l'homme. « Or bien, je vais t'aider, » dit la voix. « Prends ton fouet. » « Je l'ai pris. Qu'est-ce que c'est ? Mon char marche à souhait. Hercule en soit loué. » « Lors la voix. Tu vois comme tes chevaux aisément se sont tirés de là. » « Aide-toi, le ciel t'aidera. » « Je l'ai pris. » « Je l'ai pris. »